que faut-il prendre en compte lors de l'achat d'un radiateur électrique l'hiver arrive et vous recherchez le meilleur radiateur électrique pour votre maison dans cette vidéo nous verrons tous les points que vous devez prendre en compte pour faire le bon achat et quelques recommandations de modèle à la fin il existe plusieurs types de radiateurs radiateur électrique convecteur radiateur ou panneau rayonnant chauffage radiateur inertiel ou émetteur thermique cela dépend de l'endroit où vous souhaitez le placer un type ou un autre sera meilleur pour les pièces où vous passez plus de temps un radiateur inertiel est recommandé à la fois pour son économie et pour sa répartition uniforme de la chaleur pour les couloirs et la cuisine puisqu'ils ne sont pas occupés en permanence un radiateur ou un convecteur suffit pour la salle de bain une très bonne option est les radiateurs avec ventilation de plus associé à un sèche serviettes inertiel ce que l'on recherche dans ce cas au delà des cas particuliers les radiateurs à inertie doivent être la première option quelle que soit la pièce si le budget le permet si cela vous est utile vous trouverez dans la description les liens vers les meilleurs radiateurs pour chaque budget afin que vous puissiez voir en détail les prix les caractéristiques et les commentaires des acheteurs chose à noter sur la puissance pour calculer la puissance dont votre radiateur a besoin vous devez tenir compte de l'isolation de votre logement pour les maisons à faible ou moyenne isolation multiplier les mètres carrés que vous souhaitez chauffer par 100 watts et pour 60 watts les bien isolé dans le cas des salles de bain multiplié par 125 watts par exemple dans une pièce de 10 mètres carrés et à isolation moyennement faible il vous faudrait un radiateur d'au moins 1000 watts le confort thermique est lié à la diffusion de la chaleur la meilleure chose est l'inertie tant en termes de sensations thermiques que de consommation le convecteur a pour principal avantage d'être bon marché mais en termes de confort et de consommation d'énergie il est un peu court l'aérotherme chauffe une salle de bain ou une petite pièce en trois minutes chrono mais attention à la facture tiré au compteur il est indiqué pour une utilisation ponctuelle un panneau rayonnant suffit pour un espace où l'on se trouve de temps en temps il chauffe comme le soleil plus nous sommes proches plus nous recevons de chaleur nous espérons que toutes ces informations et les liens présents dans la description vous seront utiles pour faire un achat intelligent des raisons vous 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 Sous-titrage ST' 501